Aucun des douze conseillers restés loyaux à Madame Le Maire ne reconnaît avoir signé une quelconque procuration. Vous, Monsieur le Haut-Commissaire, qui devriez préserver la neutralité et l'impartialité de l'administration, dans votre ressort territorial, avez pris parti. Dans des entrées accordées à plusieurs médias, vous avez attesté de l'existence et de l'authenticité des procurations, dont de la validité de la motion de défiance. A quelle juridiction vous vous êtes substituté pour authentifier ces soi-disant procurations ? Êtes-vous graphologue de profession ? En vêtue de quoi vous donnez le devoir, le pouvoir de trancher, de juger, avec un parti pris aussi flagrant ? Si ces procurations sont aussi authentiques, comme vous le dites, pourquoi gardez-vous ces clés dignités des scientifiques ? Monsieur le Haut-Commissaire, au regard des faits tels que réactés plus haut, vous vous rendez complice d'une forfaiture dont vous répondrez devant le tribunal de la morale humaine et celui de l'histoire. Sans que les procurations ne vous seront pas rendues publiques, et leur authenticité prouvée, nous vous rendons responsables de tout ce qui adviendrait dans l'humain 3. En effet, nous réjettons avec énergie ces procurations fabriquées de toutes pièces et visant à renverser un main de l'opposition. En l'absent de listes de présence et surtout de procurations authentifiées, nous disons que le crôme n'a pas été atteint au cours de cette fameuse session.